Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui, je l'espère, sera la première d'une petite série. Le but de ces vidéos est de vous présenter un petit peu ce que je fais pendant mon temps libre. Je suis développeur dans la vie professionnelle, on va dire, et durant mon temps libre, de temps en temps, je suis développeur Android. J'ai développé une petite application qui s'appelle PassGar. Voici la page du projet, il s'agit d'une application libre qui me vient d'un petit besoin personnel, puisque étant francilien et ayant donc une carte de transport me permettant de prendre le train sans payer plus cher, j'avais besoin d'avoir une application pour retenir là où j'étais passé. Et c'est le but de cette application-là. Elle est disponible sur le Play Store et sur FDroid, en fonction de vos affinités. Elle est sous licence MIT. Elle est compatible à partir d'Android 4.4 si je ne dis pas de bêtises. Je vais vous présenter rapidement donc au niveau d'environnement de travail, tout le code est en Java, il n'est pas en Kotlin, puisque j'avais vu du Java à l'école et que c'est celui que je connais. Et j'utilise Android Studio parce que ça fait le taf, tout simplement. Niveau application, donc ça c'est l'écran principal, c'est l'écran que j'appelle l'écran radar, puisque à l'aide de la géolocalisation, puisque mon application a besoin de géolocalisation pour fonctionner. Elle va regarder où vous vous situez et va vous indiquer quel est la gare la plus proche où vous êtes. Donc ici, là, j'ai simulé une corde de GPS qui correspond à la gare de Trappes. Et elle nous indique la liste des gares à 1 km à la ronde. Dans ce cas-là, on n'en a pas. Et si on se trouve à moins de 150 m d'une gare, on peut la tamponner. Voilà. Et donc, en la tamponnant, ça permet de dire que j'étais dans cette gare. On a la liste de là où est-ce qu'on est passé via la vue tampon, qui référence, classée par ligne, l'ensemble des gares où est-ce qu'on est passé. Donc, il y a un petit plan de ligne avec la couleur et tout et tout, histoire que ce soit un peu plus ludique. On a un écran par gare qui indique la distance actuelle auquel on est. On peut la voir sur une carte OpenStreetMap. La liste des lignes qui passent dans cette gare, le nombre de validation, la dernière validation et le niveau de la gare. Alors, qu'est-ce que le niveau de la gare ? Quand on passe sur une gare, on peut la tamponner une fois toutes les huit heures et après trois validations, on peut la faire monter de niveau. La faire monter de niveau ouvre un autre pan de l'application qui est un peu plus ludique. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. Le seul truc que je vais dire, histoire de vous montrer tous les écrans, c'est que ça utilise un système de tickets qui sont générés à chaque fois qu'on tamponne une gare qui est au moins au niveau 1 et du coup, ça va se mettre dans un espèce de porte-ticket. On a aussi une vue avec les succès puisque, au fur et à mesure, on peut s'amuser à tamponner plusieurs fois une gare ou à s'amuser à visiter le plus de gares possibles. Dans les autres écrans, on a un écran de préférence où, notamment, on va pouvoir installer des régions. Donc, comme vous pouvez le voir, au niveau des régions françaises, il y a la liste de toutes les gares ferrées et après, en fonction des régions, il va y avoir les trams, les métros, les lignes un peu plus locales. Disons-le, ça couvre la France, on a aussi Londres, Monaco et la Suisse. Après, comme autre écran secondaire, on a les crédits et mentions qui est une page qui a tendance à se rallonger au fur et à mesure où on rajoute des données. Mais, il faut bien les créditer. Voilà pour cette petite vidéo qui présente l'application. Et l'idée, c'est que dans les prochaines vidéos, on va prendre un module et on va un peu travailler dessus, histoire de l'améliorer, au niveau de l'ergonomie, au niveau de l'affichage, j'espère que ce soit plus sympa pour les utilisateurs à utiliser. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me l'indiquer. Si vous avez des questions ou des points particuliers que vous souhaitez voir, n'hésitez pas. Je fais ça sur mon temps libre, donc les vidéos sortiront à intervalles irréguliers. Mais néanmoins, j'espère vous voir dans la prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501